Président Racine pour essayer de trouver des solutions pour les employés qui souhaitent les sauvegarder. Je profiterai aussi de remercier le Président de la République. Quand j'ai commencé, ce qu'il a dit à tous ceux qui ont dit, c'est le secteur du tourisme. Il a dit que le secteur du tourisme a fait très bien et que l'État a fait ce qu'il a dit pour les sauvegarder les employés. Mais nous aussi, le sacrifice est d'accepter ce qu'on a demandé. J'ai dit que pendant trois mois, j'ai fait 70% de salariés. J'ai dit qu'il n'y a pas de salariés. Il n'y a pas de logique économique. Il n'y a pas de salariés. Il n'y a pas de salariés. Mais c'est ce qu'on a fait d'accord avec le Président de la République. Parce que le Sénégal est tous les deux. Je l'ai dit dans le centre. Je l'ai dit aussi sur le ministre Al-Unsar. Parce que trois mois, il y a eu des équipes. Pour produire des dossiers qui ont fait le Président de la République. Pour pouvoir prendre des mesures qui permettent de maintenir les employés. Et que nous ne l'avons pas de salariés. Mais nous avons fait le problème. Nous avons vu tout ce qui est important. Nous avons vu tout ce qui est clair. Et parce que le Président de la République et les équipes, nous avons réfléchi à des solutions. Et nous avons vu ce qu'on peut faire pour faire des sociétés qui ont fait le tourisme au Sénégal. pour que les employés puissent les maintenir. Les besoins en fonds de roulement, que vous savez que nous avons co-financés, en pratique, nous avons 10 milliards d'euros. Ce qui est possible, c'est qu'ils sont dans le centre de la Présidente de la République. Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a trois mois d'euros. Ils ont fait des mois difficiles. Quand on a parlé avec le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre Aboulaye Daouda Diallo, ce qu'on a dit, c'est que le Sénégal a eu des difficultés ici. C'est une préoccupation. C'est une préoccupation. Ce sont les décisions pour arrêter le basse. Il faut que les étudiants aient beaucoup de jeunes. Ensuite, vous avez dit le retard du rétard du crédit. Mais tout ce qui doit être, c'est que les étudiants qui ont annoncé n'ont pas disponibles. Maintenant, il ne faut que les étudiants annoncés. Il y a 15 milliards d'euros. Les états qui sont enregistrés, nous avons aussi le dossier qui a fait un déjeuner. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui ont été utilisés depuis pratiquement trois mois, deux fois par semaine, ils ont étudié le ministère du Tourisme et des Transports aériens pour voir comment on peut faire un problème. Donc, ce qui est là, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les besoins fonds de roulement, c'est-à-dire que les salariés sont 70%, charges d'entretien, gardiennage, électricité, eau, ce qu'on a retrouvés, quand on a passé des tueries, on ne peut les continuer. Mais ils ont trouvé des pistes et des solutions, des avances de trésorerie qui sont voulu faire des conditions avantages, ce qu'on a voulu trouver dans l'hôtel, les restaurants, les agences de voyage, ils ont tous les souhaités au tourisme. Nous n'avons aucun intérêt. Des agents que nous avons volontairement recrutés, nous séparons de sa motif. Des sanctions spécifiques sont prévues pour les votes. Mais en matière de crise économique, dans la situation de crise économique, c'est la situation et les perspectives qui nous guident dans les décisions qu'on prend. On prend des décisions de gestion qui, par moment, nous-mêmes nous peinent, mais nous sommes obligés de les prendre. Et c'est ça la réalité des choses. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas un chef d'entreprise qui a en tout cas envisagé le licenciement. Maintenant, l'alternance au travail, c'est quand il y a du travail. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas possibilité de faire de l'alternance. Mais tout ça doit se discuter pour se comprendre, pas pour aller en situation de conflit. Parce qu'après le conflit, il y aura certainement de la classe, mais il faudra bien reprendre le travail. Et quand le climat est déjà détérioré, ce n'est pas des bonnes conditions de travail. Parce que déjà, on a ouvert des situations de désaccord, parfois profond, qui ne permettront plus d'avoir une certaine confiance. C'est-à-dire que si l'employeur perd la confiance à son employé, et si l'employé n'est plus dans son assiette pour travailler, parce que psychologiquement, il n'est pas dans son assiette, il n'est pas productif. Et nous, notre intérêt, que l'employé soit productif au maximum. C'est ça notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à créer des situations de conflit. Aucun intérêt.